Vers une résolution de l'affaire Aurélie Wackier, le 7 avril dernier, des militaires de la compagnie de gendarmerie de Béziers ont fait une découverte déterminante pour l'enquête, au domicile de la jeune femme disparue depuis le 28 janvier dernier. En effet, un corps sans vie a été retrouvé dissimulé sous une dalle en béton de sa maison située à Bédarieux dans l'Hérault. Tout laisse à penser qu'il s'agit de celui de la femme de 39 ans. Lors de l'autopsie du corps réalisée par l'Institut Médico-Légal de Montpellier, la présence de deux tatouages ainsi que des piercings et des bijoux ont permis d'identifier de manière quasi certaine le corps d'Aurélie Wackier. A noter que l'examen dentaire est parfaitement concordant avec le dossier médical. Une expertise sera ordonnée très prochainement afin de confirmer définitivement l'identité de la dépouille. De quoi anéantir les espoirs de sa famille qui espérait la retrouver vivante. Suite à cette macabre découverte, Samir le compagnon d'Aurélie, a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Alors que celui-ci est soupçonné d'être à l'origine de la mort de sa compagne, il a fermement nié les faits en affirmant qu'il n'était pour rien dans le décès et la dissimilation du corps. Selon lui, Aurélie a été tuée par une autre personne, qui serait venue dissimuler le corps à leur domicile. Comme le rapporte la Dépêche. Des arguments peu convicants qui ont conduit à la mise en examen de Samir ce vendredi 9 avril, dans la matinée pour meurtre aggravé. Une circonstance aggravante n'a pas joué en sa faveur, puisque le père de deux enfants, entretenait une relation conjugale au moment des faits. Il s'agit d'un crime, dont la peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité, a expliqué le procureur de Béziers qui précise que Samir bénéficie toujours de la présomption d'innocence, tout au long de la procédure et qu'il a pour l'heure été placé en détention provisoire. Les causes de la mort restent à déterminer pour le moment, les deux médecins légistes en charge de l'expertise ne sont pas parvenus à déterminer avec certitude les causes du décès d'Aurélie Vakier. Comme l'a évoqué Raphaël Ballant, le procureur de la République de Béziers, aucune lésion visible n'est susceptible d'expliquer de manière évidente le décès. Sans pouvoir fixer précisément la date de la mort, les médecins estiment que le délai est compatible avec la date supposée de sa disparition. Des expertises plus approfondies tenteront de déterminer les causes du décès. Ça va prendre un certain temps, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada